« Regardez ce que nous avons là. Encore un misérable fainéant. Cette société est décadente. Il est temps de régler ça. » « Encore un misérable fainéant. Cette société est décadente. Il est temps de régler ça. » « Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui m'arrive ? » « Mais... Mes jambes... Je les sens plus. » « Attends... Mais... Mes cheveux... Non. » « Oh non... » « Bienvenue à toi, jeune homme. » « Il y a quelqu'un ? Qui est là ? Montre-toi ! » « Ha 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 ! Ne t'en fais pas, je ne te ferai aucun mal. » « Alors montre-toi ! » « Tu ne pourras pas me voir. Je ne suis pas visible. » « Comment ça, pas visible ? » « Bon, je crois qu'il faut que je me présente. Je suis le gardien des lieux. Mon seul but est de te présenter la situation et répondre à tes questions. Si tu en as, c'est le moment. » « Qu'est-ce que je fous là ? » « Tu ne t'en rappelles même pas. Tu viens de t'étouffer misérablement avec du bulgare chips. » « Quoi ? Purée, mais t'as raison. » « En effet, j'ai raison. Tu es actuellement entre la vie et la mort. Ce que tu vois là, c'est une représentation de ton subconscient. Tu es à l'intérieur. » « Ça n'a aucun sens. » « Tout n'est pas encore fini. Je vais te soumettre à une épreuve. Si tu la surmontes, tu te réveilles. En revanche, si tu échoues... » « Je meurs. » « Ah, ah, ah ! Dis-moi, as-tu conscience de ton plus gros défaut ? » « Je suis trop colérique. » « Non. » « Je suis trop narcissique. » « Non. » « Je suis trop gentil. » « Non. » « Je suis trop timide. » « Tu es possédé par la flemme. » « Moi ? J'ai la flemme. » « La flemme t'envahit. » « J'ai la flemme. » « Le but de l'épreuve est simple. Dans un duel, tu devras affronter la personnification de ton plus gros défaut, la flemme. » « Pour espérer te réveiller, il faudra que tu gagnes ce combat. C'est une question vitale pour toi. » « Dans quel monde j'ai la flemme ? » « Si tu ne prends pas conscience de ton défaut, tu ne parviendras à rien. » « Bonne chance à toi. Tâche de t'en sortir. » « Non, attends. J'ai encore plein de questions. » « Pourquoi ça va être compliqué si c'est juste un combat ? » « Pourquoi ce serait ça mon défaut ? » « Réponds-moi. » « Hein ? » « Alors ce serait toi la flemme ? » « Bon, il faut que je me lance. Il n'y a pas à hésiter. » « Allez ! » « Yaaaaaah ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Mon corps, je n'arrive plus à le bouger. » « Je suis complètement paralysé. » « Il faut que je bouge. Mon corps, il ne me répond pas. » « Je vais me faire massacrer si je ne fais rien. » « Allez ! » « Qu'est-ce qui vient de se passer là ? » « Mon corps, il ne réagissait plus. » « Comme si ce monstre avait une emprise sur moi. » « Alors ce serait ça ? » « Il arriverait à me transmettre sa flemme ? » « Oh non, ça recommence. » « Si je n'arrive pas à me défendre, comment je pourrais l'attaquer ? » « Lâche-moi. » « Ça y est. » « Je suis un homme mort. » « Ma vie s'arrête là. » « Je ne vois pas du tout comment je pourrais le vaincre. » « Je ne peux rien faire face à lui. » « Si tu ne prends pas conscience de ton défaut, tu ne parviendras à rien. » « Alors ce serait ça ? » « Il aurait raison depuis le début. » « Il suffirait que je prenne conscience de mon défaut pour réussir à la vaincre. » « Allez, un dernier effort. » « Tu peux le faire. » « Ceci un autre utilisé, learns comme ça. » « Tu peux le faire. » « Il faut le faire. » Ça y est, j'ai compris Depuis toujours Ce défaut est en moi Et je m'en suis jamais rendu compte Maintenant que je le sais C'est plié d'avance Hors de moi, sale défaut Ça y est J'ai enfin compris J'ai enfin pris conscience J'ai la flemme Et voilà Pour lui, cette histoire se termine bien En prenant conscience de son défaut Il peut maintenant avancer dans sa vie Sous-titrage ST' 501